Bonsoir, 18h, bonsoir ou rebonjour à ceux qui étaient là pour High School tout à l'heure. On est évidemment ravis de vous voir aussi nombreux. Je tiens au courant, Frédéric Weizmann, des affluences, il est très heureux de le savoir aussi, de vous savoir très nombreux. Et puis voilà, c'est un moment aussi où vous pouvez suivre cette rétrospective en salle avec la sortie du programme Il était une fois l'Amérique, juste à côté. Si un jour c'est complet ici, vous pouvez directement passer au MK2 Beaubourg où est le film, au Reflet Médicis aussi, où passe ce programme qui est constitué de Law and Order, de Hospital et Juvenile Court. Et donc évidemment, c'est pour nous une partie intégrante de cette rétrospective que cette sortie de nos amis de Météor Film. Donc on va voir National Gallery. C'est vrai qu'on a été assez raisonnable pour l'instant depuis le début de la rétro sur les durées. Ça monte un petit peu, près de trois heures. Demain, on approchera et dépassera les quatre heures. En tout cas, message de service très important pour demain, sur vos billets, peut-être, si vous les avez déjà, sur le programme, sur le site du Centre Pompidou, c'est marqué Cinéma 1, c'est faux. Il y a un changement de salle au dernier moment. On sera en petite salle, juste à côté, la salle à côté. Donc pour ceux qui veulent venir demain à midi pour High School 2 ou à 17h pour At-Berkeley, ça ne se passe pas en Cinéma 1, mais la petite salle à côté, on a fait une petite signalétique. Venez directement au moins 1. Alors, pour National Gallery, on reçoit le réalisateur de la ville Louvre. Alors, ça tombait sous le sens, et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit Nicolas Philibert. J'ai fait la ville Louvre, alors National Gallery, quand il a choisi ce film. Et Nicolas Philibert viendra présenter Menu Plaisir, mais ça sera à Orles-Murs à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie, au mois de décembre. Et je remercie très chaleureusement Nicolas pour sa générosité en général, et puis aussi en particulier pour cette rétrospective, puisqu'il s'est beaucoup mobilisé, a donné beaucoup de son temps pour nous accompagner de plein de façons dans cette rétrospective. Donc je vous demande d'accueillir Nicolas Philibert. Merci Arnaud, merci, ça marche ce truc ? Ah bah ça tombe bien. Voilà, alors, j'avoue que je suis un peu, je suis très enrhumé, un peu dans le coltard. Et j'ai choisi, non pas de parler du film, mais de vous faire entendre ce qu'en dit Fred Wiseman. Comme vous savez, Fred Wiseman n'aime pas beaucoup parler de ses films. Il aime faire des films, avec l'appétit qu'on lui connaît, mais il n'aime pas tellement en parler. Et j'ai, plutôt que de répéter au moins bien ce qu'il pourrait en dire, j'ai choisi de vous faire entendre sa voix. Notamment, un entretien qu'il a accordé à une femme qui est programmatrice, une américaine, qui s'appelle Kiva Rirdon, qui l'a interviewée l'année du film, en 2014, à Toronto. Et puis après, je dirai quelque chose d'un petit peu plus personnel. Kiva, il s'est passé très peu de temps entre At Berkeley et National Gallery. Comment abordez-vous la transition entre vos projets ? Wiseman, je ne sais pas. Je fais ce qui m'intéresse sur le moment. Je ne suis pas là à me dire, je viens de filmer une université, il faut que je fasse quelque chose de différent. J'ai toujours voulu filmer un musée, et l'opportunité s'est présentée. C'est en grande partie dû au hasard. J'ai une liste de films que j'ai envie de faire, mais ça dépend de l'évolution de mes intérêts, de ce pourquoi j'obtiens l'autorisation. Pour National Gallery, l'occasion s'est présentée parce que je skie en Suisse, et qu'une bonne amie à moi, qui travaillait à la National Gallery, m'a demandé, « Tu as déjà pensé faire un film sur un musée ? » J'ai dit, « Ouais. » Elle m'a dit, « What about the National Gallery ? » Alors j'ai dit, « Je commence demain. » Quelques semaines plus tard, je suis allé à Londres, j'ai parlé au directeur, et il m'a dit, « D'accord. » Qui va, « Est-ce que je peux vous demander ce qu'il y a d'autre sur votre liste ? » Wiseman, « Oui, vous pouvez demander, mais je ne vais pas répondre. » Qui va, « Je m'imagine une page Excel très fournie. » Wiseman, « Pas tout à fait. » J'ai toujours deux ou trois sujets en tête. Par exemple, un jour, j'étais assis dans le cabinet de mon dentiste, le seul endroit où je lis le magazine People, et il y avait un article sur une agence de mannequins. Alors j'ai appelé quelques agences, et c'est comme ça que j'ai fait modèle. Alors merci, dentiste. La seule chose pour laquelle je peux le remercier. Qui va ? « Je voulais vous poser des questions sur le montage rapide des peintures au début de National Gallery. Je me demandais comment vous abordez la question du cadre s'agissant des œuvres du musée. » Wiseman, « Je suis heureux que vous posiez cette question parce que c'était la grande préoccupation. Comment filmer des peintures ? J'ai essayé autant que possible de filmer les tableaux à l'intérieur du cadre pour qu'on ne voit ni le cadre ni le mur. Pour moi, ça rend le tableau beaucoup plus vivant car lorsque vous voyez un tableau accroché au mur avec un petit cartel sur le côté qui dit « Bruegel, blablabla », ça devient un objet. Quand on est en revanche à l'intérieur du tableau, c'est beaucoup plus vivant. Je ne pouvais pas toujours le faire parce que le format du tableau ne correspondait pas toujours avec la focale, avec le format de l'image. Et par ailleurs, j'ai filmé aussi des segments de peinture. Ça, c'était toujours faisable. C'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose de naturel que fait l'œil humain. Wiseman, « Oui, c'est ça, l'œil n'est pas équipé d'un zoom. Je vous regarde là, mais je vois le bar, les gens assis de l'autre côté, etc. » Ben oui, ça attire l'attention sur nos différentes façons de regarder. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir du film. L'idée qu'il y a différentes manières de regarder et différentes manières de raconter une histoire, d'une manière abstraite. L'une des choses dont parle le film est la façon dont on raconte une histoire dans le film. Comment on raconte une histoire en peinture ? Comment on raconte une histoire avec des mots ? Comment on raconte une histoire par la poésie, par la danse ? Qui va ? Ayant une connaissance très limitée en histoire de l'art, je suis curieuse de savoir quel genre de préparation vous avez effectué. Wiseman, « Je vais dans les musées depuis des années, mais je n'ai vraiment rien fait différemment des autres films. J'ai passé une journée sur place, bon, comme touriste, je vais souvent à la National Gallery, mais dans le cadre de la préparation, j'y ai passé vraiment une journée. Même si on passe beaucoup de temps dans un endroit, on ne sait jamais ce qui va se passer. J'essaie juste de me faire une idée du quotidien du lieu, après quoi j'accumule beaucoup de matériel. Pour ce film, j'avais 170 heures de rush. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché sur le plan humain, ce sont les photos des peintres, des peintures, puis les visiteurs qui les regardent. Vous pouvez m'en parler ? Oui, c'est comme une rue à double sens. Il y a des gens qui regardent les peintures et les peintures qui regardent les gens, métaphoriquement. Mais il y a aussi l'aspect comparatif des formes. J'utilise le cinéma pour regarder les gens et j'utilise aussi le cinéma pour regarder les peintures. Et utiliser le cinéma pour regarder les gens qui regardent les peintures et les peintures qui répondent métaphoriquement aux gens. qui va à un autre moment très émouvant, c'est le cours sur l'art destiné aux aveugles. Weisman, c'est une scène très importante du film, je l'ai placée volontairement au début. Au sens strict, elle dit, la National Gallery a un programme pour les aveugles. Mais d'un point de vue abstrait, elle pose la question de la vision, de la manière dont nous voyons, de la différence entre la vue et le toucher. Puisque la peinture concerne le regard et l'utilisation de l'œil, la séquence est une déclaration sur le thème central du film. Quand un de mes films fonctionne, ou quand n'importe quel film fonctionne, c'est parce qu'il crée une relation entre le littéral et l'abstrait. Nous assistons aussi à des conversations au sein de l'administration du musée, notamment entre le directeur et la responsable du marketing. Qu'est-ce que vous en dites ? Weisman, je vois bien les différences entre les deux points de vue. Si je devais choisir, je serais du côté du directeur. Il préférait un échec retentissant à un succès médiocre. J'admire ça. J'aime l'idée d'essayer quelque chose. Ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, qui va vous travailler sur quoi actuellement ? Weisman, c'est déjà tourné, mais je ne vous dirai rien. Et maintenant, c'est moi qui parle et qui vais vous dire quelques mots de ce que je dois à Frédéric Weisman. Je dois à Frédéric Weisman d'avoir contribué avec quelques autres à faire naître en moi le désir de faire des films. Je lui dois de m'avoir fait découvrir à mes débuts, vers la fin des années 70, que le documentaire était, pouvait être autre chose que ce genre souvent poussiéreux dans lequel il était encore en partie englué. qu'il n'était pas le genre mineur qu'on disait, mais un territoire immense qui ne demandait qu'à être exploré, qu'il n'était pas non plus ce genre prétendument objectif dans lequel les commentateurs l'enfermaient, comme si le documentaire n'était rien d'autre qu'une façon sans relief de redoubler l'immanence du réel, mais qu'au contraire, regarder le monde et raconter ce qu'on y voit, c'est toujours l'interpréter, le façonner, déjà le reconstruire. Je lui dois non pas d'avoir découvert l'Amérique, mais de m'avoir fait découvrir une autre Amérique que celle que nous montrait l'usine à rêve d'Hollywood. Je dois à Frédéric Weisman de m'avoir apporté la preuve que la grandeur d'un film, sa force, sa puissance narrative, sa beauté sont indexées, ne sont indexées ni à son budget, ni à la taille de l'équipe de tournage, ni à ses qualités techniques, encore moins à l'importance de son sujet, mais à quelque chose d'indéfinissable qui tient à la nature du regard que son auteur porte sur ce qu'il filme et à sa manière de le faire partager. Je lui dois d'avoir contribué à me faire comprendre qu'il revenait à chaque cinéaste de créer son langage, sa grammaire, ses outils et de forger, film après film, un espace et un style qui n'appartiennent qu'à lui. Que les repérages ne servent pas à grand-chose parce que faire un documentaire, c'est se frotter à l'accidentèle, à tout ce qui échappe aux prévisions et que de toute façon, quoi qu'il en pense lui-même, l'arrivée d'une caméra, d'une perche, d'une équipe de tournage aussi réduite soit-elle, rebat toujours les cartes. Qu'il faut suivre ses désirs, ses intuitions, filmer ce type là-bas, filmer ce type là-bas parce qu'il a un beau chapeau, si on a envie, si ce chapeau nous plaît. Laissez toutes ses chances au hasard, ne pas se freiner, ne pas se limiter, ne pas détourner le regard, ne pas réduire ses ambitions. Que l'on ne filme ni pour dicter aux spectateurs quoi penser, ni pour leur faire la leçon ou les prendre de haut, mais d'abord pour apprendre, comprendre quelque chose du monde et de son infinie complexité. Que l'on peut faire un cinéma éminemment politique sans pour autant sombrer dans l'idéologie ou faire dire aux images ce qu'on a prévu en amont de leur faire dire. Qu'il faut autant qu'on peut résister aux injonctions du marché, ne pas se soumettre à la standardisation des images, des durées, des formes. Je dois à Frédéric Weisman d'avoir apporté la preuve qu'un film qui ne repose que sur ce que disent des gens entre eux, sans jamais avoir recours à la voix off ou à l'interview, peut néanmoins suggérer des idées abstraites par la grâce du montage, des rapprochements, des juxtapositions, des résonances, des redites ou des oppositions. Parce que jamais ils ne jugent, ne moquent, ne caricaturent, ne filment à bout portant celles et ceux qu'ils filment, qu'ils soient riches, miséreux, bien portants, paumés, drogués, malades, assassins, repris de justice, procureurs, flics, banquiers, prêtres ou armuriers, je dois à Frédéric Weisman de faire la preuve qu'on peut filmer des situations intimes sans jamais tomber dans le voyeurisme ou la vulgarité, ni donner aux spectateurs le sentiment d'être au spectacle. Éternellement campés comme cinéastes des institutions, trop souvent enfermés dans cette seule image, Frédéric Weisman est bien plus que cela. si les institutions constituent souvent le cadre de ces films, si elles en délimitent l'espace, ils filment nos souffrances, nos rêves, nos espoirs, nos joies, nos travers, nos élans et en un mot la comédie humaine. Il y a une vingtaine d'années, beaucoup de gens disaient Weisman, il fait toujours le même film. Rien n'est plus faux, sauf que rien n'est plus vrai. Il vous le dira lui-même, ces 46 longs-métrages forment un seul et même film de 115 heures qui disent l'insatiable appétit et l'admirable ténacité qu'il anime. L'autre jour, du haut de ses 94 ans, comme il pestait contre une douleur dans la jambe, il m'a dit Tu comprends ? Je ne suis pas encore prêt pour la vieillesse. Pour finir, pour conclure, comme vous allez le voir dans ce film National Gallery, nous n'apprenons pas à voir les œuvres, ce sont elles qui nous apprennent à regarder. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements